donc dans cette vidéo je vais commencer à m'auto-former sur Redux donc j'ai hésité à commencer à avoir les hooks pour faire des fonctions qui gère donc l'état mais bon j'ai vu que Redux c'est un gros morceau aussi c'est important donc je vais commencer par Redux et après je ferai les hooks ou peut-être que je ferai dans même temps ça dépendra comment j'avance avec Redux donc lorsque l'on fait une application react et si on veut avoir un certain niveau en react.js et si on veut travailler dedans en tant que développeur on est obligé d'apprendre Redux il n'y a pas le choix et donc on va voir dans cette vidéo donc petite introduction de mes notes sur ce que c'est Redux donc déjà Redux c'est une bibliothèque javascript donc il y a un site sur Redux donc ça c'est le site officiel Predictable State Container for JS Apps donc là le foncier YouTube bien tout est en anglais le foncier il n'y a pas l'option lorsque l'on descend on voit qu'on a Redux pour React donc il faut une distinction on le voit là on est sur React Redux donc Gasterted donc introduction tutorial using React Redux API reference guide donc là les où je les ai pas encore vus donc je reviens sur le site Redux normal pareil on a l'introduction tutorial recipes recipes donc pas mal de trucs donc celle-là est assez balèze et donc dedans tu as la documentation API reference il y a pas mal de choses donc ce qui est intéressant donc dans tutorial donc on a le Redux essentiel et le Redux fondamental donc eux ils conseillent de commencer par l'essentiel et bon on voit bon là on a un guide pour apprendre Redux donc là il le dit clairement quand tu fais Redux tu connais déjà donc le HTML CSS bon ça c'est la base le S6 JavaScript et bien sûr le ReactJS de base donc là le JSX le State le Functional Component les props donc c'est tout ce que l'on a pu voir dans les vidéos précédentes il n'y a que les hooks que je n'ai pas encore vu car les hooks c'est nouveau et là on tombe sur le site de React et là on voit que eh bien le main concept c'est ce que j'ai un peu vu là bon j'ai pas tout vu mais une grosse partie donc c'est les concepts principaux de React et après il y a les hooks donc ça ça sera vu plus tard donc voilà où il faut aller donc pour chercher de l'information sur Redux et bien il faut aller sur ce site là donc tout est en anglais donc là ils vont nous présenter les overviews et concepts la structure etc donc mes petites notes Redux introduction donc ça veut dire que là je suis en auto formation je découvre donc peut-être dans ce que je dirais il y aura des erreurs voilà donc si tu as un doute il faut aller voir le site officiel et la documentation officielle sur Redux donc moi j'ai pris quelques petites notes avant de commencer mes vidéos sur mon apprentissage de Redux donc j'ai appelé ça Redux introduction donc Redux c'est une bibliothèque JavaScript Redux c'est un conteneur de state donc là j'ai mis un S majuscule je vais l'expliquer après Redux c'est un conteneur de state prévisible donc là je me suis posé la question est-ce que c'est le même state que dans ReactJS donc non parce que là dans Redux quand il parle de state c'est c'est tous les states de l'application donc ReactJS mais qui sont placés dans un même endroit pour ça j'ai mis un S majuscule c'est pas le state local que l'on avait pu voir dans les composants à classe et donc à état dans les vidéos précédentes parce que l'intérêt justement de Redux c'est que si on a beaucoup de composants avec beaucoup d'états à gérer et bien tous ces états vont être sortis des composants pour pouvoir les gérer dans un seul endroit c'est ce qu'ils appellent le store parce que l'état dans ReactJS au niveau du composant c'est local donc si tu as plein de composants si tu utilisais l'état d'un composant et l'utiliser sur un autre composant et bien ça peut être très compliqué à faire voire impossible donc Redux est un conteneur d'états prévisible c'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça pour les applications javascript donc Redux gère le state l'état de l'application ReactJS gère le state de manière locale au niveau du composant donc Redux c'est un modèle donc en anglais c'est pattern là je l'ai traduit et une bibliothèque donc librairie en anglais pour la gestion et la mise à jour de l'état donc du state de l'application donc c'est tous les états de l'application à l'aide d'événements appelés actions donc il sert de magasins centralisés pour l'état qui doit être utilisé dans toute votre application avec des règles garantissant que l'état ne peut être mis à jour que de manière prévisible donc tous les états des composants vont dans le store donc ça va de ce sens là et après il y a différents outils pour faire les modifications on utilise Redux lorsqu'on n'arrive pas à gérer le state avec le React natif donc les règles de base par exemple si on a une grosse application ou si on veut récupérer le state d'un composant et l'utiliser sur un autre composant donc ça veut dire que l'utilisation de Redux n'est pas obligatoire si on fait un tout petit truc mais sur mon application de réseaux sociaux privés ça peut être utile suivant les fonctions que l'on veut utiliser développer lorsqu'il y a beaucoup de states à gérer dans l'application et qui doivent être utilisés sur différents endroits de l'application sur d'autres composants donc là on doit utiliser Redux le state de l'application est mis à jour fréquemment la logique de mise à jour du state est complexe l'application est grosse donc ça c'est l'application est grosse c'est le code informatique le code base c'est comme ça qu'il dit en anglais et plusieurs développeurs travaillent dessus donc là on est sur des gros trucs on a besoin de voir comment le state est mis à jour en temps réel donc voilà donc avec Redux la donnée n'est plus stockée dans le state local du composant elle est stockée à l'extérieur dans le store donc les concepts de Redux vite fait parce que là c'est des notes je comprends pas tout donc le store donc il y a un store dans l'application il y en a qu'un seul et le store c'est ce qui gère le state et c'est le reducer donc ça c'est les termes techniques state reducer donc action c'est un terme technique aussi c'est la demande du composant pour une modification du state le state c'est l'état de tous les states de l'application et le reducer c'est la logique qui va mettre à jour le state dans le store suite à la demande d'une action d'un composant et donc le reducer c'est un ensemble de fonction et après on a des middleware pour gérer les données de l'application donc les middleware ça on l'a vu avec Node.js tu pars d'un point A tu veux aller à un point C donc la destination finale eh bien tu passes par le point B et le point B c'est le middleware c'est du code qui va s'exécuter entre le point de départ et le point final le point d'arrivée en gros c'est ça donc sur la doc officielle on a un petit schéma qui est pas mal non c'est dans Redux fondamental Redux concept et dataflow là donc là on le voit dans leur store donc ça c'est le store ça c'est le store donc ça va être un objet javascript dedans il y a le reducer il y a le state on a une petite animation il y a 10 dollars qui arrive ici là ça passe à zéro donc ça c'est lui donc c'est le composant interface utilisateur donc là on a un event handler donc un événement qui dispatch ça va au store on envoie l'action là c'est un objet javascript on voit qu'il y avait un petit euro dollar qui est passé là dedans là ça nous sort 10 dollars c'est magique voilà donc voilà pour cette petite introduction de Redux à quoi ça sert donc après faut voir dans la pratique comment ça fonctionne tout ça et donc je le rappelle là je suis en auto formation donc peut-être qu'il y aura des erreurs ça c'est le problème de l'auto formation et donc la suite dans la prochaine vidéo